Troisième désordre, en dehors de mettre son doigt devant l'objectif et de ne pas enregistrer le reste de la vidéo d'hier. Troisième désordre, Ligeti, première étude, troisième désordre, qu'est-ce qu'on fait, qu'est-ce qu'on fait avec la pièce dans sa totalité, avec le déroulement de la pièce. On brise en fait, on brise la continuité, parce qu'on a le choix, parce qu'on peut le faire. C'est étrange d'ailleurs que Ligeti n'ait pas pensé à ça, même si Ligeti fait de la musique absolue, il s'en tient à une idée, c'est l'épingle, c'est l'épingle sur laquelle on construit des mondes, sur laquelle on peut mettre des anges. Mais c'est bien de changer ça, parce qu'en fait, cette transcription-là, c'en est vraiment une qui m'a embêté, mais presque ennuyé. Parce qu'une fois qu'on fixe les termes du pari du jeu, il faut savoir être un petit peu libre avec. Du coup, j'ai choisi de changer ça. Et il y a un moment où les paramètres, tout simplement, changent, où les instruments cessent de suivre leur trame, leur mode de jeu, leurs nuances. Le tempo, peut-être, s'assouplit, je ne sais pas. Ce moment, je l'appelle joie, parce que c'était un des titres possibles pour l'œuvre. C'est joie, vertige, délire, étude polyrhythmique. Voilà. Troisième désordre. Provoquer la joie. Je ne sais pas quand est-ce que ce sera joué ou enregistré en couture. Mais en tout cas, en piano, la première personne qui les a enregistrées, Friedrich Houlen. Émar. Émar. Génial. Bon, la prochaine fois, c'est peut-être touche bloquée.